Député, question de monsieur Julien Aubert à monsieur le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Oui monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaiterais attirer votre attention sur l'entretien et les dégradations des cimetières français à l'étranger. Vous savez que nous avons eu ces derniers temps certaines profanations de cimetières sur le territoire français, mais l'actualité n'a pas donné toute sa place aux problèmes qui se posent en dehors de nos frontières. Et je crois qu'au lendemain des cérémonies du 8 mai, cette question de l'entretien et des dégradations des cimetières français à l'étranger est quelque peu oubliée par le président de la République. Il va sans dire que les soldats morts pour la France et enterrés sur les lieux de leur décès méritent qu'on les honore dignement et qu'ils ne soient pas oubliés par les pouvoirs publics. Je vais donner par exemple deux cas particuliers, l'exemple des cimetières français d'Algérie et plus particulièrement celui de Mercel-Kébir dont les croix qui ornaient les tombes ont été dégradées et remplacées par le gouvernement par des blocs, ce qui pour moi va à l'encontre des croyances des personnes décédées et remet quelque peu en cause notre héritage judéo-chrétien. On peut citer également dans le même registre l'absence des représentants officiels français à la commémoration de la bataille de Dien Bien Phu l'an dernier alors qu'il s'agissait d'un anniversaire particulièrement important et qui a été remarqué notamment par les familles qui s'étaient déplacées. Par conséquent, j'aimerais vous demander ce que le gouvernement entend faire afin d'honorer nos morts comme il se doit et ainsi respecter le devoir de mémoire que la nation doit leur accorder au nom du sang versé par elle. Merci Monsieur le député. Je vous donne la parole Monsieur le Ministre en vous saluant. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les députés, Monsieur le député Julien Aubert, l'entretien des sépultures des soldats morts pour la France est une préoccupation permanente du ministère dont j'ai la charge. Depuis plusieurs années, la Direction de la Mémoire du Patrimoine des Désarchives a entrepris un programme de rénovation des cimetières militaires français à l'étranger. Elle s'appuie pour cela sur les postes diplomatiques, ambassades, consulats, dans 43 pays. En 2014, la Direction de la Mémoire du Patrimoine des Désarchives a consacré 2,6 millions d'euros à l'entretien courant des cimetières où reposent 190 000 Français. Depuis 2012, plus de 7 millions d'euros ont permis l'entretien, la rénovation et la valorisation de l'ensemble des sites. La mobilisation de l'État garantit la dignité de ceux qui sont tombés pour la France, mais aussi de perpétuer leurs souvenirs pour qu'aucune mémoire ne soit oubliée et répond au souci de transmettre toutes les mémoires dans leur pluralité aux jeunes générations. C'est ainsi que j'ai pu mesurer, lors de mes déplacements en Macédoine, à Scopier et à Bitola, dont les cimetières français ont fait l'objet d'une rénovation complète pour près de 410 000 euros, en Grèce, à Thessalonique, où le site de Zayton Link a été entièrement restauré pour un coût total de 700 000 euros et où un espace muséal a été créé. Vous m'interrogez plus particulièrement sur les cimetières français d'Algérie. Merci. Encore une fois, je veux vous redire la mobilisation totale des services de l'État que j'ai pu constater lors de ma visite en avril dernier, en étracte collaboration avec l'État algérien. A Mersel-Kébir, par exemple, vous l'avez cité, le cimetière a été entièrement rénové et l'ossuaire reconstruit. Sur les tombes, les croix ont été remplacées par des stèles en forme de pupitres. Mais là aussi, il faut savoir garder raison. Ce modèle de stèle n'est pas une innovation sur les tombes militaires françaises. Il est en vigueur, notamment dans les cimetières nationaux de Luyne dans les Bouches-du-Rhône, de Bouloris dans le Var, ainsi que dans les cimetières militaires français de Beyrouth au Liban et dans le carré français du cimetière militaire international de Puzan en Corée. Sur chaque stèle est fixée une plaque nominative. Il est également gravé un symbole religieux représentant l'appartenance confessionnelle du disparu lorsque celle-ci est connue. Je pourrais aussi vous rappeler que sur le site du Petit Lac à Oran, des croix coexistent aux côtés des symboles israélites et musulmans. Vous le voyez bien, monsieur le député, tous les héritages sont respectés, notamment en Algérie, pour que ces mémoires demeurent vivantes et apaisées. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Je remercie, monsieur le ministre, de sa question, qui a répondu à 50% en tout cas de mon interrogation, puisque vous n'avez pas répondu sur Dien Bien Phu. Sur l'Algérie, j'entends bien ce que vous dites. Maintenant, vous n'avez pas expliqué pourquoi, à un moment donné, la décision avait été prise, suite à une profanation ou à des dégradations, de remplacer des croix par ce que vous appelez des pupitres, mais qui sont en réalité des petits cubes bétonnés. Je crois que cela manifeste aussi d'une forme de capitulation, parfois, devant l'impossibilité que nous avons de protéger nos cimetières à l'étranger, ou en tout cas de les faire respecter, comme d'ailleurs parfois sur le territoire national. J'entends bien ce que vous dites au propos des crédits qui sont débloqués, et je vous félicite, évidemment, de mener cette action, mais j'attire votre attention sur le fait que, dans ma circonscription, par exemple, j'ai été sollicité par des associations qui essayent de lever des fonds parce qu'elles considèrent qu'il faut venir en aide à ces cimetières, ce qui montre bien qu'il y a, du point de vue de la société civile, un défaut aujourd'hui, et peut-être un manque de crédit, peut-être que des prises de contact avec le souvenir français ou avec ces associations permettraient de faire converger vos diagnostics et ainsi d'améliorer la couverture de nos cimetières à l'étranger. Merci, M. le Président.